L'ONG, les mêmes droits pour tous, a organisé un atelier de formation en faveur des magistrats et des opésies officiers de police judiciaire sur mardi 21 mars 2023 à Conakry. Cet atelier a pour thème lutte contre la surpopulation carcérale, les peines alternatives à la détention et les principes de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la dépénalisation des infractions mineures. La formation des magistrats et des officiers de police judiciaire va durer trois jours selon le calendrier. Mais quel est le but rechercé par l'ONG, les mêmes droits pour tous, dans son initiative ? Éléments de réponse dans son exposé de Maître Formo Frédéric Loua, directeur exécutif de l'ONG, les mêmes droits pour tous. Cet atelier vise à renforcer les connaissances et compétences des acteurs de la chaîne pénale pour un meilleur recours aux peines alternatives à la détention dans le procédure pénale. Je voudrais ici saluer l'intérêt et l'implication du ministre de la Justice et des droits de l'homme dans la préparation et la bonne tenue du présent atelier. Et je souhaite une réelle appropriation des résultats qui en découleront par le département en vue de garantir leur pérennisation. Sur ces mots d'espoir, je retire les sincères remerciements de l'ONG, les mêmes droits pour tous, à l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale et aux facilitateurs du présent atelier pour leur engagement pour la bonne cause, celle d'une justice pénale respectueuse des droits de l'homme. Je voudrais vous remercier. Pendant les trois jours de formation, ces magistrats et officiers de police judiciaire seront outillés sur les thématiques liées à la justice, notamment les peines alternatives à la détention et la dépénalisation des infractions mineures. La facilitation sera assurée par des experts et consultants en la matière. Avec ces deux principaux formateurs, nous allons essayer de travailler avec les acteurs de la chaîne pénale sur les questions de détention, sur les questions de justice pénale et des droits de l'homme, faire le lien entre la justice pénale et les droits de l'homme parce que la justice n'est pas incompatible aux droits de l'homme. Le milieu carcéral n'est pas un milieu de non-droit où les personnes qui y séjournent sont exclues de tous leurs droits. Non, ces personnes sont privées de leur liberté d'aller et de venir, mais conservent l'essentiel des autres droits qui sont conférés à tout être humain. Voilà un ensemble de messages que nous comptons faire passer durant ces trois jours d'ateliers qui nous réunissent ici. Cet atelier de formation a lieu au gouverneurat de la ville de Conakry. Le chef de cabinet est venu représenter la gouverneure à la cérémonie d'ouverture. Prenant la parole, Sibazo Gotamou a exprimé son espoir de voir l'initiative de l'ONG, les mêmes droits pour tous, porter fruit après la formation. Monsieur le ministre, en faisant l'honneur de venir dans cette salle au siège du gouverneurat de la ville de Conakry, nous disons grand merci au stat qui rehausse le niveau, l'ancrage du gouverneurat de la ville de Conakry dans toutes les activités que nous menons dans la ville de Conakry et l'amélioration que nous constatons dans les relations entre les citoyens et la justice. Nous sommes persuadés que ce qui va découler de cette salle va encore renforcer ces relations. C'est en cela que nous remercions l'ONG, même droits pour tous, qui contribue essentiellement à faire la promotion des droits de l'homme une activité principale. Puisqu'il s'agit de justice et le respect des droits de l'homme, le sujet a grandement son importance dans cette initiative de l'ONG, les mêmes droits pour tous. En tout cas, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, accorde du respect à la thématique élaborée en faveur des magistrats et des officiers de police judiciaire. Alphonse Soirle-Royte a présidé l'ouverture des travaux du présent atelier de formation. La question des peines alternatives à la détention sera largement discutée dans les débats. Lorsque vous voulez parler des peines alternatives, il faut qu'il y ait la justice d'application des peines. Et pourquoi nous allons nous pencher sur la mise en place des juges d'application des peines ? Ce qui redira de manière drastique cette sous-population cancérale. Cette formation vraiment permettra, nul doute, à ces acteurs de la chaîne pénale que sont les magistrats et les officiers de police judiciaire, de comprendre la nécessité de voir un tout petit peu les peines alternatives prendre forme dans les différentes décisions judiciaires auxquelles nous appelons des magistrats à en faire un nijage souvent hésuté pour pouvoir attenuer, comme je l'ai dit, cette population cancérale qui, aujourd'hui, nous n'avons pas tellement besoin qu'il faut aller vers l'humanisation de la justice. Comme je l'ai dit, la justice aussi a son visage humain. Ces magistrats et officiers de police judiciaire au nombre d'une cinquantaine sont venus de la zone spéciale de Conakry. Le financement de ce datelier est assuré par la Fondation Ossiwa.